C'est assez marrant comme anecdote, j'avais rendez-vous chez un flébologue, et voilà, donc les gens qui s'occupent d'Even, et en discutant, il me dit « Ah, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu jouer, vous tournez dans quoi en ce moment ? » Je lui dis « Ah non, je ne suis plus comédienne, j'écris une femme, et comme ma femme, c'est fou en plus, vous le ressemblez un peu, attendez, mais elle est géniale, ma femme, elle écrit plein de livres, attendez, je vais vous donner un de ses livres. » Et je regardais ce mec en me disant « Mais il est bizarre, lui, il me parle de sa femme. » J'ai pris le livre, je l'ai mis dans mon sac, et je suis sortie, quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous dans un café à Châtelet, et mon rendez-vous était en retard, il y avait quelqu'un en face qui me regardait, j'avais envie d'éviter son regard, donc j'ai sorti le livre qui était au fond de mon sac, que je n'aurais sûrement jamais ressorti pour pouvoir éviter ce regard, et là, je commence à lire le roman, et il y a très vite la scène du rabbin qui est dans le spectacle, et je me dis « Ah la lame, c'est du théâtre, c'est du théâtre, c'est du théâtre. » J'ai fini le livre en espérant que rien n'allait s'opposer au fait que ça puisse être adapté au théâtre, et j'ai immédiatement rappelé le médecin pour avoir le numéro de sa femme, qui m'a donné, quelques jours plus tard, rendez-vous dans le même café à Châtelet. Ce qui est obsessionnel un peu chez moi et qui est dans le spectacle, c'est d'être plusieurs dans sa tête et qu'on entende plusieurs voix dans sa tête, et ça, c'était déjà présent dans tous les autres spectacles que j'ai faits. Et donc, ce qui m'a le plus touchée dans le texte, c'est cet homme qui est partagé entre deux voix, voire trois, puis qu'il y a la sienne plus les deux autres, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, qui est au théâtre, en plus, qu'au théâtre je trouve particulièrement pertinente, parce que justement, on entend, on peut matérialiser des voix au cinéma, on serait obligé de se contenter de voix off, pour ça, ce serait étonnant sinon, et c'est vrai que ce thème, je pense qu'on peut être plusieurs dans, enfin moi en tout cas, on est plusieurs dans ma tête, c'est peut-être pour ça que des fois je parle vite, ou que je fais des digressions étonnantes, mais ça, ça m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada